Je m'appelle Cédric Blampard, je suis professeur à l'université de Bruxelles et j'étudie le rôle des cellules souches et du cancer. J'ai choisi de faire de la recherche plutôt que de continuer à faire mon métier de médecin parce que je trouvais que dans la recherche, il y avait ce côté de nouveauté continuelle. On n'est jamais rassasié par rapport aux questions qu'on se pose dans ce métier-là. Chaque nouvelle réponse engendre une dizaine de nouvelles questions. C'est un métier dans lequel on ne voit jamais la fin et c'est ça qui me fascine dans ce métier-là. On a essayé de comprendre, et on essaie toujours de comprendre, quelle est l'origine des cancers. Est-ce que les cancers proviennent des cellules souches ? Une cellule souche, c'est la mère de toutes les cellules. C'est la cellule qui se trouve au sommet de la hiérarchie cellulaire dans un tissu. Une cellule souche est une cellule qui a deux caractéristiques fondamentales. D'une part, elle doit s'auto-renouveler pour donner naissance à d'autres cellules souches, mais elle doit aussi pouvoir donner naissance à des cellules différenciées, des cellules qui vont, quelque part, remplir la fonction d'un tissu. Dans mon laboratoire, on essaie de comprendre plusieurs choses qui ont une relation avec les cellules souches. Comment les tissus se développent ? Comment les tissus se maintiennent ? Et comment les tissus peuvent se cancériser ? Et une fois qu'ils se sont cancérisés, comment ces cancers grandissent-ils ? Ça, c'est les thèmes généraux de la recherche qu'on fait dans notre laboratoire. L'argent de la Fondation Bettencourt, je vais l'utiliser pour payer de nouveaux chercheurs qu'on va engager dans le laboratoire pour essayer de répondre à de nouvelles questions importantes. Et en partie, je vais utiliser cet argent aussi pour pouvoir payer les réactifs qui vont nous permettre de faire de la recherche et, j'espère, de nouvelles découvertes. Un des moments forts cette année, c'est quand un de mes étudiants qui étudiait les cellules souches de la peau m'appelle dans mon bureau pour me dire, tiens, viens voir les résultats de la réponse des cellules souches à une plaie cutanée. Et d'avoir vu en direct ces migrations de cellules souches de la peau sur des centimètres qui venaient à réparer un tissu, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Cédric est une personne très enthousiaste et il peut passer cet enthousiasme à chaque personne dans ce laboratoire. Il aime travailler, il aime faire ce qu'il fait, et ce qui peut connecter le tout à fait ensemble. Une des qualités tout à fait essentielles pour être un bon chercheur, il faut avoir une très très grande résistance à la frustration. Parce qu'il faut savoir que pour une expérience qui marche, il faut souvent réaliser cinq qui ne fonctionneront pas. Et si on n'est pas extrêmement résistant à la frustration, au bout du troisième échec, on va s'arrêter. Et c'est là où justement un bon chercheur motivé, résistant à la frustration, fera toute la différence avec les autres. Je pense qu'il arrive vraiment bien à gérer son stress. Ce qu'il vit dans son équipe, il ne le transporte pas, il ne le transporte pas, il ne le rapporte pas à la maison. Donc on a vraiment tout le bon. Quand il est avec nous, il est là à 100%. Donc il arrive vraiment à faire la part des choses. Donc c'est très agréable. L'excellence, je pense que, comme le disait Aristote, c'est une culture. C'est on ne fait bien que ce qu'on fait d'une manière répétée et pour lequel on essaye à chaque fois d'être le plus parfait possible dans ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada